Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en cette soirée froide et bien glacée, je rentre de l'université et je suis tellement frigorifié, il fait froid comme il n'a jamais fait froid depuis approximativement 1812, la campagne de Russie par Napoléon. Je me suis dit tiens, si en l'honneur de ce froid absolument absurde, pour un mois de novembre dans le sud-ouest, je choisissais de jouer avec les germains sur une map enneigée. Après tout, on ne voit jamais de vidéo avec les maps enneigées, alors que quand il neige sur le jeu, c'est vraiment bien fait, il y a même des effets sur les soldats avec la neige qui se met sur les équipements, alors je me suis dit pourquoi pas, je n'ai jamais encore essayé et c'est ce qu'on va voir juste après. Pour le moment, je n'ai pas encore fait la bataille, je vous rassure, elle sera toujours en live, les replays ne sont pas encore corrigés, ils sont toujours corrompus, et comme je n'ai pas le temps de jouer en ce moment avec les cours et tout ça, quand je peux jouer à Rome 2, j'y joue en solo, surtout pour passer un bon temps, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec le multijoueur. Le patch 7 est sorti récemment, donc ça fait qu'en jouant les germains avec les barbares, on a plus de chances, même contre les unités de pique, parce que la mécanique a été changée. Donc voilà, tout un tas de petites raisons qui font que les germains, qui sont pourtant une faction assez mal aimée, c'est vrai que si on veut prendre les barbares en général, on prendra les arvernes qui sont vraiment très très forts dans leur domaine, les germains sont très bien à jouer dans les maps avec de la neige et de la forêt, parce que ce sont des germains, voilà, tout simplement. Au niveau de leur roster, donc comme tous les barbares, on a de l'infanterie de mêlée relativement lourde, que ce soit les fameux berserkers, les berserkers, pour ceux qui connaissent, de Rome 1, qui sont là pour mettre le chaos absolu dans les lignes ennemies, ils ne sont que 80, mais ils ont différents pouvoirs à noter, effrayés, donc ils vont effrayer les unités, donc ça c'est bien pour vraiment mettre un gros choc moral, résistant au froid, bien sûr, comme toutes les unités germaines, ils sont fous furieux, donc ils vont entrer dans une espèce de furie, ils vont taper dans tous les sens, chasse à l'homme, bien sûr, et frénésie, donc c'est vraiment l'unité que si on la met sur le centre du dispositif, en plein milieu de la mêlée, pas forcément en première ligne, mais en deuxième ligne, juste après une infanterie lourde, on va pouvoir faire un choc moral vraiment très important sur l'infanterie ennemie, d'autant plus que cela est lié également à mon général, où j'ai choisi, en général, je mets commandant, parce que ça donne un boost moral à nos unités, c'est mieux pour tenir dans la mêlée, là j'ai choisi pour le RP, quelque chose que je ne prends jamais, c'est guerrier, qui nous donne comme capacité au général, cri de guerre et intimidé, donc si au centre de l'armée ennemie, évidemment, ça dépend de la situation, mais si la situation est si prête, si au centre de l'armée ennemie, je mets cri de guerre, intimidé, plus mon berserker avec effrayé l'ennemi et fou furieux, non mais ça va être complètement fou, quoi que fou furieux, il me semble qu'on ne décide pas quand est-ce qu'on le déclenche, comme effrayé, ça c'est par défaut, donc voilà, mais ça peut vraiment faire un impact très très important. Un autre charme des germains, c'est son infanterie de lancier, c'est pour ça qu'en général, je conseillerais la faction des germains pour jouer contre une faction forte en cavalerie, telle que les PART par exemple, ou les factions que nous avons eues dans les DLC récemment, que je n'ai pas joué en multijoueur et que je ne compte pas particulièrement jouer en multijoueur, c'est pas trop mon style de jeu, même dans une vidéo de présentation, je pense pas que je le ferai. Les lancers de Woden, qui sont une très bonne infanterie anti-cavalerie, une très bonne infanterie de lancier, si on regarde ses caractéristiques là, tactique face à la cavalerie, donc bonus contre les unités à cheval, et défense experte face aux charges, donc ils enchaînent bien les charges, donc vous mettez ça contre une cavalerie, ça va la dévorer littéralement. Je n'ai pas pris cette infanterie de lancier, j'ai pris celle qui coûte un petit peu moins cher. On a du lance-projectile tout à fait habituel, frondeur, javelinier, et archer, à noter que les archers ce sont ceux qui tirent à 125 et non à 150, comme le patch 7 peut nous le proposer. Cavalerie, on n'a que la cavalerie de mêlée, donc cavalerie éclaireur germanique, ou bien noble cavalier, donc c'est la cavalerie lourde barbare par excellence, que l'on trouve en déclinaison chez les Arvernes, ainsi que chez les Britons. Composition de base que j'ai pris, chacun pour la composition qu'il veut, ce n'est pas forcément ça que je vais prendre dans la bataille que je vais faire juste après, parce que ça dépendra de la faction que prendra mon adversaire, mais quelque chose d'assez standard, 6 infanteries de maître bretter, donc là la bonne infanterie lourde pour la ligne d'infanterie, 4 cavaleries de noble cavalier en plus de mon général, je prends toujours le général cavalier, c'est mon style. J'aime bien avoir un général en cavalier, c'est quand même un peu plus classe, et ça permet d'aller utiliser le pouvoir, les capacités de général partout sur le champ de bataille, en une vitesse éclair. Éclair, pardon. J'ai mis juste un jeune germain, éventuellement s'il y a le général à porter, je pourrais tirer dessus avec ça, ça fait beaucoup de dégâts, 39 dégâts de tir, donc à utiliser avec parcimonie, on verra si le casse présente. Le berserker pour le RP, bien sûr, profiter de la faction comme il se doit, et les lanciers enrôlés, pour protéger ma cavalerie contre la cavalerie ennemie, ainsi je vais m'assurer, j'espère, la victoire au niveau du combat de cavalerie, et donc, puisque le problème d'avoir une armée que de bretter, c'est, attention, qu'une ligne de combat, attention à la victoire de la cavalerie, si on perd la cavalerie, on peut se retrouver en danger sous nos arrières. En m'assurant une victoire de la cavalerie, je pourrais m'assurer une victoire sur la mêlée, théoriquement, en faisant assez vite. C'est pour ça que la mêlée, je ne vais pas essayer de la déclencher trop rapidement. Voilà pour la présentation rapide de la faction, c'est la toute première fois que je vais déjouer en multijoueur, les Berserks, les Suefs, pardon, donc, ça ne sera pas forcément la meilleure utilisation possible de cette faction, mais c'est une découverte, donc on va vraiment découvrir ensemble, cette faction que je n'ai jamais jouée, en espérant que ça se passe plutôt bien. Allez, à tout de suite. Nous sommes arrivés sur le champ de bataille, la partie, enfin, la map, s'appelle Alabou, je ne sais pas si ça se prononce Alabou, mais c'est au nord du Danemark, j'ai cliqué par là-bas pour avoir un peu un terrain à la sauce germanique, cette montagne était un petit peu pénible pour se déployer, je vais essayer de prendre la montagne, une petite montagne comme ça ici, avec de la forêt derrière, et je n'aimerais pas qu'ils se mettent à désir de la forêt juste ici, donc je vais essayer de courir, me saisir de la forêt, après on verra, on avisera suivant l'évolution de la situation, sur mon côté droit, je vais mettre des lanciers avec de la cavalerie, mon général au centre, alors juste après, enfin juste avant, j'avais déjà commencé une bataille sur cette map là, et mon adversaire a quitté au moment où la mêlée allait se lancer, un grand classique, que l'on voit souvent malheureusement, sur les Total War, les gens ne semblent pas accepter leur destin, bref, c'est pas la mort, c'est pas grave, et l'un des problèmes que j'avais rencontré, c'était que je ne vois pas en fait, la disposition des unités, regardez, c'est tout blanc sur blanc, le génie qui a fait ça, je l'applaudis, on va faire des groupes, il est prêt déjà, tant mieux, espérons qu'il fasse le combat jusqu'à la fin, à droite, et à gauche, le plan étant, ici, de faire une embuscade ici, de nous saisir de la forêt là, et d'arriver sur le flanc ici, pour, voilà, si besoin, si besoin, ça dépendra bien évidemment, de ce que la situation, va nous proposer, sachant qu'il est là, sur le côté, je vais donc me dépêcher, de rusher ma cavalerie, dans la forêt, par ici, et là je vais, rester ici, je vais aller voir un peu son armée, il nous propose, des piquiers, à bouclier de bronze, de la cavalerie pontique royal, c'est la cavalerie de choc, ça fait mon affaire, fondeur orientaux, normal, pontique royal, pontique royal, donc il a juste apparemment, ça d'armée, ça m'étonnerait, 4, 5, il n'y a pas son général, c'est son général, la cavalerie, je doute qu'il n'ait que ça de cavalerie, donc, enfin d'armée, c'est possible, parce que le pont c'est, le pont c'est pas si cher que ça, quand même, je vais me méfier de la forêt, pas avoir une mauvaise surprise, ça peut arriver, rapidement, et je vais scooter la forêt, avec mes cavaleries, c'est un moyen qui se dépêche un peu, qui se bouge le citron, allez les gars, c'est parti, on court, on court, allez, et de ce côté là, ah, alors attendez, non c'est toujours pareil, 5 piquets seulement, les piquets, boucliers de bronze, c'est peut-être les piquets qui coûtent super cher, enfin c'est piquet, pète d'élite, coûte le plus cher, j'avoue que je connais pas les unités par coeur, par coeur, par coeur, à leur prix, tout ça, c'est en train de ramer, j'espère qu'il ne va pas quitter, la situation ne bouge pas, avons-nous à faire un nouveau quitteur, une désynchronisation, je ne sais pas, sachant que moi, je n'ai pas l'intention de rester dans la forêt, donc voilà, s'il a peur que je, je ne sais pas, que je campe, ou je ne sais quoi, je ne compte pas camper, je ne veux juste pas qu'il s'empare de la forêt avant moi, voilà, on va se mettre un peu comme ça, vers cette forêt, comme ça à la main de gauche, on a notre forêt qui nous couvre, c'est très très bien, c'est très avantageux, et on va mettre notre camaraderie un peu par ici, comme ça on va avoir un front, hop, comme ça ici, parfait, lui il aura son front ici, et le combat, va se jouer, par là, probablement, ma cavalerie va aller par là, et là j'aimerais bien, choper ces deux cavaleries, ou les quatre, avec son général, ah, regardez-moi, qu'est-ce qui sort de la forêt, les bretters pontiques, c'était à, à prévoir, puisque, dans la vidéo où j'avais joué avec, le pont, je vous avais présenté le pont, vidéo découverte, j'avais, c'est pénible, c'est pinceau, j'avais, j'avais fait une double ligne, piquet, et, bretter, il me semble, dans mes souvenirs, on monte à loin, maintenant, alors, les deux cavaleries, plus le lancier, je pense même, j'arriverais à gagner le combat, contre toute sa cavalerie, par contre, c'est piqué, ça va être tendu, ça va être très tendu, peut-être, s'il n'utilise pas les piques, il utilise les piques, c'était à prévoir, donc, il ne va pas falloir que je provoque le combat frontal, je vais peut-être essayer de le chercher, sur ses arrières, avec mon deuxième corps de cavalerie, attention, il faut que j'utilise bien ma cavalerie, parce que, parce qu'elle est précieuse, et, pour le moment, elle est divisée, voilà, non, 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 stop, 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 arrêtez-vous, c'est pas vous que je voulais bouger, nous avons découvert les unités ennemis cachées, oh, regardez-moi ça, c'est quoi ça, c'est quoi, un char-site, oh, l'attaque, j'espère qu'il ne va pas essayer de me tomber sur mon général, je sais que les chars apparemment sont devenus cheatés, donc je fonce avec ma cavalerie, il ne m'a pas vu, je suis toujours caché par la forêt, grâce, à tout ce qu'il faut, il essaie de fuir avec ses chars, c'est obédé, donc il a une belle armée, le bougre, et, il m'a repéré, mince, j'aurais dû continuer à arriver discretos, mais, j'avais peur qu'il me tombe sur le dos, allez, allez, on continue les gars, on continue, charge frénétique, vitesse de charge, allez, allez, on peut, on peut les avoir à la vitesse de charge, peut-être que je vais gaspiller ce pouvoir sur cette tentative, de les intercepter, mais, ça serait tellement beau, ça serait tellement beau, que j'aurais tort de ne pas le faire, pendant qu'il est en train, de se ramener de ce côté-là, je vais devoir reculer, je pense, plutôt vers mes piques, ça ne m'arrange pas, la présence de tous ces chars, c'est vraiment pas une bonne chose, alors s'il veut prendre, s'il veut que ma cavalerie le prenne en tenaille, au centre, ça va être avec plaisir, non, il ne veut pas, ça, je m'en doutais, serviteur de Warren, Wadden doit être un dieu, un dieu gothique, j'imagine, on va essayer de déplacer notre front, vers ce côté-là, parce qu'il a de l'infanterie, il a quand même toute sa cavalerie là, c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud, très très chaud, donc attention, faire un usage, avec parcimonie, de notre cavalerie, on va tenter de se la jouer tactique, ouais je sais, je suis au courant de ça, je suis très au courant de ce fait, alors il n'a plus que deux cavaleries de ce côté-là, il a encore ses chars, je me méfie de ses chars, parce qu'on m'a dit qu'ils sont vraiment très très cheatés, du coup j'ai vraiment peur de les affronter, alors que dans les dernières utilisations que j'en ai vues, c'était pas brillant, à moins qu'on puisse dire, et j'ai pas non plus envie d'attirer ma cavalerie dans ses épéistes, perdre des hommes à cause de ses épéistes, ça me dégoûterait un peu, il est en train de mettre tout sur ce flanc là, c'est ce que je vais faire, à prendre la forêt, de toute manière j'ai mon général qui peut me servir de cavalerie, donc ça c'est une bonne chose, vas-y, et un par là, il va essayer de provoquer le combat, là j'ai l'impression qu'il n'a pas envie que ça lui tombe dessus, il a beaucoup d'armée, beaucoup beaucoup d'armée, ça va pas être simple, ça va pas être simple du tout, c'est pour ça qu'il faut que j'utilise, ça c'est son général, vas-y, vas-y, viens me voir, viens me voir mon petit, viens me voir, somme la forêt sombre, c'est quoi ça, c'est sa cavalerie de choc, faut pas que je traîne trop longtemps non plus, au niveau du corps à corps, parce que, enfin de déclencher le corps à corps, parce qu'il a des tirs ailleurs quand même, et ça, ça pique, il renvoie toute sa cavalerie de ce côté là, ils sont en bas, je vais reculer, et je pense qu'on va commencer à attaquer, on va, on va pas tarder à attaquer, ouais, 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 notre général se fait attaquer, comment hostiles, comment hostiles, les tirailleurs, vont soutenir la mêlée, et les berserkers, hop, mon général va être juste derrière, ok, ici on est bon, ici on est tout bon, charge de prénétiques, ok, les lancers de wooden, il faudrait qu'ils arrivent, attention, on va passer par là, on va essayer de, ça passe au milieu, ça passe très bien, on continue avec notre général, voilà, j'aurais dû mettre la charge, alors je vais mettre intimider, je vais mettre cri de guerre, je sais pas sur quoi il faut mettre cri de guerre, charge de prénétiques sur cela, et ma cavalerie ici, hop, elle va s'emparer de son général, pendant qu'on est en train de renverser son front, on va continuer dans notre charge, c'est très bien comment ça se passe, j'aime ça, alors attention, peut-être un peu de soutien, la mêlée, parce que c'est pas dit qu'on va gagner, alors il m'envoie ça sur les billets, oh bah c'est génial, vas-y, continue, continue comme ça, alors attention, vite, ma cavalerie, il faut qu'elle se dépêche, il faut qu'elle se dépêche, ma cavalerie, parce que là ça va être dangereux, il faut que je tire sur le général, tire rapide, tire comme ça, impeccable, alors attention, qui veut, tous les pouvoirs, parce que j'ai peur de pas tous les activer, on les massacre ici, oh attention mon général, mon général est en danger, vite, aide de la cavalerie, le combat, il n'y a pas de son j'ai l'impression, si ça se passe, c'est bon, ma cavalerie arrive à toute allure, enfin toute allure, c'est vite dit, ça rame un peu, rame un peu, allez n'abandonne pas s'il te plaît la bataille, j'espère qu'il ne va pas racheter, ça serait pas mal, ma mêlée se passe bien, alors c'est pénible, ces gens qui font ramer les jeux comme ça, ah mon général va mourir, non, allez dépêchez vous, c'est sur vous qu'on compte, sauveux qu'on compte les gars, allez, finissez moi tout ça, si ma cavalerie elle va être décisive, si elle arrive juste à temps, parce que là, ça se passe pas très bien, et, non, battez vous, battez vous, je vous en supplie, allez, terminez-moi ça, c'est maudit Charles, ils veulent pas crever, allez, la charge à revers, elle va être très bien là, elle arrive, il va bloquer ma charge à revers, il va bloquer ma charge à revers, attention, hop, charge, et lui, il faut qu'il charge par ici, charge par ici, charge par ici, charge par ici, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, oui, ça se passe bien, ça se passe bien, on emmène tous les renforts, on emmène tous les renforts, on se dépêche, aïe aïe aïe, ça se passe, ça se passe, mais c'est pas facile, c'est pas facile, c'est quoi ça, ah mince, des piques à bouclier, parfait, parfait, on maintient la pression les gars, on maintient la pression, on maintient la pression, non, je vais avoir charge droit dessus, ces chars, ils sont morts, ces chars, je ne sais pas, ah là là, il est en train de m'encercler dans le tas, non, tu ne mourras pas, le pont, le pont, c'est une faction vraiment très très forte, pour la bataille, allez, allez, on peut gagner, on peut gagner, enfoncez-moi ça, oui, non, non, fuyez pas, non, non, vous pouvez gagner, non, je crois en vous, je crois en vous, la charge, la charge va être bien, la charge va être bien, oui, ils ne sont pas encore en formation, oui, non, j'ai perdu, oh là là, non, j'ai perdu, ah, ça me déçoit vraiment, ah, ça me déçoit vraiment, je menais la bataille, j'avais bien engagé la mêlée sur son flanc, c'est maudit pitié, ils sont toujours aussi forts, on a beau dire, ils sont toujours aussi forts, oh là là, ça, ah, regardez-moi ces piques, ils ont fait trop de kills, et j'ai pas vu d'inclinaison de ces piques, j'ai pas fait attention, j'ai pas été vigilant, oh là là, je suis un peu déçu quand même, parce que regardez, mes guerriers 100, 101, 159, 212, ils se sont bien battus, bon, mes berserker, ils ont pas fait un gros résultat, il faut j'arrête de les utiliser, c'est ma cavalerie qui a défailli, c'est sur le flanc gauche, qui a mis trop de temps à arriver, j'aurais dû la faire venir beaucoup plus tôt, et c'est la cavalerie qui a fait vraiment un gros carnage, en tout cas, GG à mon adversaire, je suis vraiment déçu d'avoir perdu cette bataille, je pense que je pouvais la gagner, si la cavalerie est arrivée plus tôt, et puis c'est piqué, je déteste les unités de piqué sur ce jeu, et ces charcides, j'ai pas fait attention malheureusement, à combien de mois elles ont fait, mais elles ont vraiment été très très fortes aussi, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, pour une autre faction, allez, ciao !